... En Pajinumbi, journée informative sur la transparence du secteur de l'énergie. Dans le cadre de la politique de relance de l'économie de Madagascar, le ministère de l'énergie a organisé en Pajinumbi une journée informative sur la transparence du secteur de l'énergie. Il s'agit de donner un signal fort à l'attention des opérateurs du secteur privé. Réveillois-Réland, ministre de l'économie et de la planification, qui est non moins ministre de l'énergie par intérim, a rappelé que lors de la pose de la première pierre de la centrale hydroélectrique de Farrantzana de Maïtz le 13 novembre dernier, le président de la République a lancé un appel au secteur privé à investir dans le secteur de l'énergie. Cette journée informative, organisée sous forme de conférences-débats, consiste à présenter aux opérateurs du secteur privé les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre des différents projets relevant de la production d'énergie électrique. L'objectif étant de les inciter à intervenir et à investir afin de booster le secteur de l'énergie à Madagascar. A titre indicatif, la capacité attendue à partir des sites hydrauliques inventoriés permettrait d'obtenir une puissance installée de 7800 MW contre seulement 150 MW de puissance installée en hydroélectricité actuellement. ont également participé à cette réunion les autres départements ministériels, les représentations diplomatiques qui relaieront les informations sur les mécanismes auprès des opérateurs originaires de leur pays respectifs, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Ces derniers seront appelés à contribuer au schéma de financement des grands projets structurants qui se dégageront de la nouvelle politique du secteur énergie.